coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo blabla j'avais deux trois choses à vous dire donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo déjà alors là je suis sur une toile que j'avais eu mais que j'avais laissé parce qu'en fait j'ai eu des grosses galères je sais pas si vous voyez l'état du papier le papier reste collé sur la toile j'étais en grosse galère donc je ne comptais pas la faire cette toile et en même temps ça m'embêtait parce que le dessin est très joli donc là j'essaie de la rattraper donc j'essaie de la faire je vous avoue que je la ferai au compte-gouttes parce que je pense que celle ci va très vite très vite m'énerver étant donné que il faut à chaque fois décoller le papier jongler là j'ai une partie juste là vous la voyez pas souvent vous êtes loin mais j'ai encore du papier qui est resté collé j'avais déjà en coller les diamants pour pas qu'ils partent et finalement j'ai du papier qui est également resté collé donc ça ça restera à mon avis il n'y aura pas grand chose à faire mais bon tant pis si j'arrive à rattraper le reste de la toile ce serait pas mal c'est une 40 par 55 en diamant carré elle venait de chez hybroderie diamant donc j'essaie de la de la rattraper parce que le modèle je trouvais vraiment très beau et ça m'embête beaucoup beaucoup de pas le faire voilà je ça fait très longtemps que j'aurais dû m'y remettre parce que celle ci je l'avais eu quasiment tout au début donc ça va faire un an que je dois avoir cette toile dans presque enfin non pas non ça fera un an moi de là on va dire fin novembre que je suis sur le dp donc on va dire allez ça fait au moins 10 mois qu'elle doit être dans le rangé et que je ne la touchais plus donc voilà donc en même temps que je j'essaie de faire cette toile un peu galère je voulais faire cette vidéo car en fait pas déjà vous avez vu vous avez peut-être constaté que j'ai changé le nom de ma chaîne et également que j'ai supprimé une vidéo enfin il y avait cinq personnes au moment où je l'ai supprimé un qui l'avait vu donc ça c'était pas énorme donc ça allait j'ai également supprimé une vidéo ok alors pourquoi changer le nom de ma chaîne alors c'est le nom que je m'étais donné au tout début et au tout début j'étais pleine 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 d'ambition je vous avoue je voulais faire plein de choses je voulais faire un peu enfin je voulais faire des unboxing ici et là enfin voilà je voulais faire énormément de choses et je me suis rendu compte que très vite ce n'était pas possible que je n'avais pas forcément le temps de faire tout ce que je souhaitais donc à plusieurs reprises je suis revenue vers vous en vous disant voilà je fais quelques changements et je pense que j'ai perdu beaucoup enfin j'ai perdu du monde dans mes changements dans mes pas du nom le nombre d'abonnés mais j'ai perdu du monde dans ma façon de gérer ma chaîne voilà parce que je changeais je rechangeais en fait je me suis perdu vraiment et et encore là dernièrement quand j'ai vu que même avec ma nouvelle méthode j'avais eu un souci en droit d'auteur ça m'a perturbé et donc j'avais fait une première vidéo en disant je vais faire comme ça comme ça comme ça et en fait je me suis dit mais ouais c'est bien je leur dis que je vais faire comme ça finalement pour éviter d'avoir des réclamations par rapport aux droits d'auteur ou autre chose donc je sais bien mais est-ce que je vais pouvoir m'y tenir ? ça c'est autre chose est-ce que je vais pouvoir m'y tenir ? est-ce que si je dis voilà je fais comme ça comme ça et que dans deux semaines en fait je me rends compte que je fais même pas et que je peux même pas faire ce que j'avais dit enfin voilà je vais vous perdre vraiment je enfin vous avez pu savoir qu'est-ce qui se passe exactement sur ma chaîne donc je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo alors d'abord que j'allais changer le nom de ma chaîne d'une voilà comme ça on repart sur de nouvelles bases et mon nom que j'avais ne me plaisait plus temps donc je voulais vraiment le changer et je me suis dit bah que cette fois-ci je change le nom de ma chaîne et je ne vous promets rien voilà tout simplement ma chaîne reste ouverte je ne la ferme pas mais je ne vous dis pas je vais vous faire tant de vidéos dans le mois je vais vous faire ci je vais vous faire ça si je peux dès que je peux ou que j'en ai aussi l'envie hein parce que il y a l'envie aussi qu'il faut de tourner les vidéos hein c'est pas tout le temps qu'on a envie on a pas forcément tout le temps le temps donc voilà donc quand l'envie m'en dit et que je peux et que si voilà je vous ferai des vidéos où je vous montrerai peut-être mes avancées mes toiles finies et des choses comme ça mais voilà je ne vous promets rien je mettrai des vidéos de ce que j'ai envie quand j'en ai envie et sans contrainte sans contrainte sans me dire bah voilà je leur ai dit ça donc il faut que je fasse comme ça parce que dans la dernière vidéo je voulais vous montrer les projets que je voulais faire dans le mois et puis les projets finis et donc essayer de vous faire je disais que je voulais essayer de vous faire deux vidéos dans le mois mais est-ce que je vais vraiment les faire parce que là par exemple j'ai qui est ma toile qui est en dessous de celle-ci de daïque que j'ai pas fini donc je pense pouvoir la finir courant novembre mais je ne suis pas sûre puisque entre temps ben j'ai remis aussi j'ai commencé à mettre en place dans mes tiroirs qui étaient dispo 4 autres projets donc je vais avoir 4 projets 1, 2, 3, 4 ouais ça doit être ça 4 projets dans mes tiroirs plus celui-là que j'ai mis dans une valisette que j'avais gardée parce que je voudrais l'avancer quand même et celui-là je sais qu'il va être sur très longtemps parce que je vais pas réussir à avancer énormément comme je vous ai dit avec le papier avec la galère que c'est je pense que très vite ça va me lasser et il va falloir que je passe sur d'autres choses donc voilà donc au total j'ai 5 projets plus celui à finir donc j'ai 6 projets en cours dans en soi certains sont très courts et c'est réalisable en un mois d'autres je ne sais pas combien de temps je vais les mettre ça se trouve le bébé dragon bah oui je l'ai bien avancé moi c'est une ligne et demie mais est-ce que je vais pas vouloir commencer un petit peu autre chose justement pour changer un peu et revenir plus tard dessus voilà ça va vraiment en fait j'ai mis plusieurs projets en route pour pas me lasser d'un projet et je pense que bon là je galère en plus au niveau aussi des couleurs vous voyez je suis obligée de soulever parce que je ne vois pas exactement les symboles et donc voilà donc vous voyez je vais galérer sur celle là donc je pense que celle ci va être longue et donc voilà je ne sais pas combien de projets j'aurais fini en un mois est-ce que je vais vous montrer un jour des projets en cours un jour des projets finis voilà je ne sais pas donc je sais pas et j'ai plus envie de vous promettre des choses que j'ai pas envie de vous promettre des choses que je ferai pas forcément et vous perdre dans mes changements donc voilà j'ai décidé de changer de nom de chaîne j'ai pas envie de la fermer ma chaîne parce que peut-être qu'à un moment je voudrais refaire plus de choses et j'ai pas envie donc d'avoir tout à refaire à zéro mais voilà j'ai changé mon nom de chaîne surtout pour dire voilà c'est un changement je reste aussi honnête avec vous en vous disant comme quoi je n'ai rien envie de vous promettre et je ferai des vidéos quand j'en aurai envie de ce que j'ai envie et voilà et être clair avec vous tout simplement le but c'est de partager ce qu'on aime donc j'adore faire du DP j'en fais tous les jours c'est rare que j'en fais pas ça m'arrive assez dans la semaine des fois une ou deux fois dans la semaine j'en fais pas pour x raisons mais j'en fais très régulièrement et voilà c'est une passion c'est quelque chose qui me plaît énormément qui m'a beaucoup apporté donc voilà j'ai eu une période où j'étais très stressée très angoissée et bah voilà ça m'a beaucoup détendu ça m'a beaucoup aidé et au jour d'aujourd'hui bah ouais j'ai envie de continuer cette passion hein j'ai pas envie de l'arrêter donc je ne l'arrête pas c'est clair juste bah oui ça me fait ça me fait aussi plaisir de pouvoir vous montrer mes oeuvres finies mais voilà mais je ne veux pas m'imposer des choses et me stresser avec me dire bah il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça voilà j'ai envie d'avancer au feeling quand j'ai envie et comme je le vois au moment où j'en ai envie et euh j'espère bah que vous comprendrez hein donc voilà je dis pas je dis pas que je vais publier dans après cette vidéo dans une semaine dans deux semaines dans trois semaines je ne sais pas voilà je ne promets plus rien c'est et donc voilà ce changement de nom est un renouveau sur la chaîne pour pour repartir sur de bonnes bases et euh et j'espère bah vous comprendrez tout simplement et voilà donc bah écoutez euh je vais vous laisser et je vous dis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée suivante quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite ciao 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 ciao